Hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que vous m'avez tellement 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 demandé et c'est mon room tour donc on est actuellement à l'entrée de chez moi vous pouvez voir ma porte d'entrée juste ici je vais vous montrer ça tout de suite aujourd'hui je vais un petit peu vous présenter mon appartement, ma chambre universitaire pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble et du coup j'espère que ça vous plaira et c'est parti on commence tout de suite Alors ici vous avez comme à peu près dans toutes les maisons japonaises ce qu'on appelle le genkan c'est là où on pose les chaussures en fait parce qu'on ne rentre pas avec les chaussures dans les maisons japonaises donc on les pose par ici et on a un petit placard ensuite pour mettre les chaussures mais perso j'ai pas assez de place donc j'en mets encore quand même par ici et j'ai aussi une penderie donc où je mets mes manteaux et mes robes etc voilà je m'en sers un petit peu de fourre-tout malheureusement la porte ne ferme pas parce que les cintres sont trop gros donc c'est un petit peu galère et c'est toujours ouvert c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas grave par là je range mes parapluies, les produits d'entretien etc ici on a ma machine à laver, ma cuisine donc avec l'évier, la plaque etc, le frigo, le micro-ondes que j'ai acheté moi-même donc il n'était pas compris dans la chambre, j'ai un petit peu mes trucs pour cuisiner, l'huile d'olive, l'huile normale, le sel, le poivre, le sucre etc alors par ici j'ai tout ce qui est sucré donc bonbons, biscuits, confiture etc je mets tout ça dans ce placard et ici j'ai tout ce qui est salé, c'est le bordel s'il vous plaît faites pas attention parce que je range aussi mes sachets par ici donc ici on a les pâtes, les sauces, les blagues préparées etc je mets tout ce qui est salé, plus je range mes assiettes, mes casseroles, mes poils, mes mugs, un petit peu de tout au-dessus par contre ici dès qu'on marche ça fait du bruit, énormément de bruit ensuite on a mon bureau avec par ici des petits souvenirs, des petites photos policières que j'ai prises avec Naoya par ici on a tous mes livres, donc là on a par exemple des mangas en japonais que j'ai acheté pour essayer de lire mon livre de coréen, des petits journaux dont je me sers pour écrire un petit peu ma vie de tous les jours livres de japonais, agenda etc etc donc je range tout ça par ici, les trucs dont je me sers le plus là il y a des petits scotch de couleurs et des petites figurines pour rendre ça un petit peu plus joli et ça c'est mes factures, faut que j'oublie pas de les payer plus voilà d'autres petits trucs par-ci par-là comme je suis venue avec deux valises il fallait bien les ranger quelque part donc je les ai coincées entre le mur et le bureau par ici les deux donc c'est un petit peu gros mais j'ai vraiment pas d'autre endroit où les mettre alors juste entre la fenêtre et mon bureau j'ai une grosse étagère dont je me sers pour ranger un petit peu de tout ici par exemple on a mes produits de soins, mes palettes à maquillage, mes vernis à ongles tout ce dont je me sers pour la fac et enfin les livres que j'ai acheté récemment et mon appareil photo alors pour commencer au-dessus de mon lit j'ai des photos qui ont été prises par le club d'astronomie parce que je les trouvais super belles et du coup je trouvais ça joli de les accrocher ici pour décorer et au-dessus de mon lit je mets un petit peu de tout dont je me sers tous les matins et des trucs que je trouve jolis donc voilà un petit peu pour décorer là par exemple j'ai tous mes rouges à lèvres là j'ai ma trousse à maquillage, ma brosse, mon baume à lèvres, un miroir ça c'est un coffret suite à beauty que Ying m'a offert et que je trouve trop joli donc je le mets là mon appareil polaroïd, en dessous j'ai voilà parfum, la técommande de la clim ma liseuse dont je me sers absolument tous les jours et mes écouteurs en haut ici j'ai des placards qui sont trop hauts pour que je les atteigne sans me mettre debout sur le lit donc c'est super pratique mais je le fais quand même j'ai rangé un petit peu mes vêtements et en haut j'ai fait la pharmacie donc là par ici c'est mes vêtements d'hiver, de l'autre côté c'est mes vêtements d'été là-bas mais c'est un petit peu plus le bordel donc je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui maintenant passons à la salle de bain donc c'est juste ici en face de la cuisine et c'est tout petit donc on va verser assez rapidement alors je me sers des toilettes comme meuble de salle de bain parce qu'en fait je n'ai pas de meuble de salle de bain et ça ne rentre pas beaucoup sur le lavabo donc je me sers un petit peu de ça pour poser les trucs dont j'ai besoin ma brosse à dents, dentifrice, déodorant etc là j'ai une baignoire aussi où j'ai posé mes shampoings, gel douche, après shampoing etc et voilà donc c'est à peu près tout, il y a ma serviette, il y a mon miroir et c'est pas compliqué parce que c'est vraiment très petit du coup c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo j'ai l'impression que ça a été super court mais c'est tout simplement parce que j'habite dans un endroit qui n'est pas très grand en fait donc je n'ai pas énormément de choses à vous montrer mais j'espère que ça vous aura plu quand même n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner d'autres suggestions de vidéos etc etc je vous le dis encore mais vous savez très bien que j'adore lire vos commentaires donc voilà n'hésitez pas à en poster et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye je vous dis à la prochaine vidéo